Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler du créneau. Le créneau c'est sans doute la manœuvre que vous appréhendez le plus. Quand on a le permis, c'est pas forcément simple de se souvenir des techniques et des points de repère. Il y a des gens qui utilisent beaucoup la technique et il y en a d'autres plutôt qui vont le faire au feeling parce que finalement ils connaissent plutôt bien leur voiture, ils arrivent plus ou moins à bien se situer dans l'espace et à ce moment là ça devient plutôt facile pour eux. C'est sûr que si vous en faites un tous les 6 mois, c'est pas forcément évident, vous allez perdre en niveau, perdre en technique. Les manœuvres c'est pas de la magie, il faut juste comprendre et surtout essayer de les pratiquer régulièrement. Pensez bien aussi que chaque voiture est différente, les points de repère que je vous donne aujourd'hui ce sont les miens, mais ils sont pas uniques. Vos moniteurs en ont peut-être d'autres, peut-être que ce sont les mêmes. Essayez de vous adapter à votre véhicule et c'est pas non plus du pile poil, c'est à dire qu'à un moment donné si je décale légèrement ces points de repère, ça peut marcher aussi. Dites-moi si c'est cette manœuvre que vous avez eu le jour du permis ou au contraire, si vous passez plutôt bientôt le permis, est-ce que c'est la manœuvre vraiment qu'elle vous n'aimerez jamais tomber ? Alors je vais vérifier mes deux rétros, mettre le clignotant à l'avance. Le plus important pour les gens derrière, c'est surtout de comprendre ce que je veux faire. Donc là j'étale aussi ma pédale de frein, je dépasse légèrement le véhicule et je tarde pas à mettre ma marche arrière. Donc l'angle mort, il n'y a personne. Ici je vais reculer. Dès que j'ai le feu en bas à droite de ma vitre, je vais reculer et braquer à droite. Donc je vérifie autour de moi. Là je recule, en même temps je tourne et mon rétro à peu près à hauteur du feu de la voiture, je recule et je contrebraque. Donc attention surtout, n'être pas prioritaire pendant votre manœuvre. En marche arrière, je surveille derrière. Ici c'est bon. Et en marche avant, forcément, je vais venir redresser. Donc vraiment petite allure. Point mort, frein à main, qui veut le dire ici que ma manœuvre elle est terminée. Donc le jour de votre permis, si vous réussissez pas du premier coup, c'est pas grave. Vous pouvez aussi la rattraper, mais attention, une fois que vous immobilisez avec le point mort et le frein à main, ça veut bien dire que c'est fini. Donc je ressors. Le clignot à gauche, l'angle mort là, pile poil au moment où je m'en vais. Ne le faites pas trop tôt, n'oubliez pas, sinon ça ne servira plus à rien. Donc je vais aller en faire un autre quand même pour vous montrer et être sûr. Donc à gauche. Ici j'y vois pas vraiment, donc je vais plutôt sortir au ralenti, première, et je m'en vais. Donc les points de repère que je vous donne, moi, n'oubliez pas, votre moniteur en a peut-être d'autres. Ça marchera aussi. Là je vais repartir à gauche aussi, les rétros, le clignotant. Donc je suis prioritaire normalement, un coup d'œil au cas où. Là je fais attention aux piétons rouges, mais il traverse pas. Donc le jour de votre permis, surtout ne vous précipitez pas, regardez s'il faut ma vidéo sur les 10 conseils pour réussir le permis de conduire, et je vous parle aussi de la manœuvre. Ne cherchez pas vraiment à réussir du premier coup votre manœuvre, c'est pas grave. Le plus important, c'est vraiment de vous arrêter d'abord en sécurité. De faire attention à ce qui se passe autour de vous, n'oubliez pas. En marche arrière, vous n'êtes pas prioritaire. Regardez s'il faut ma vidéo sur laquelle je vous explique le secret des manœuvres. Donc là je vais aller tout droit. Alors il n'y a personne, c'est bon. Le plus important, je disais, c'est de s'arrêter avec le clignot à l'avance que derrière les gens comprennent. De faire attention autour de moi, puisque quand je braque à droite, ma voiture se déporte à gauche. Et seulement après de faire la manœuvre. Donc je vais tourner dans cette rue. Il y aura sûrement des places. Bon là je suis obligé de couper un peu le marquage à cause de la voiture grise. Là ça ressemble à un sens unique, mais ça ne l'est pas du tout. Donc je vais faire super attention. Là-bas il y a une voiture noire, je vais manœuvrer derrière. Alors pareil, les rétros le clignotant à l'avance. Si quelqu'un arrive derrière, il comprendra. J'appuie déjà sur ma pédale de frein et je dépasse légèrement le véhicule. Donc toujours pareil, je fais gaffe. Ok, il n'y a personne, je recule. Le feu en bas à droite de la vitre, là. Ok. Ok, donc il n'y a toujours personne. Ici je recule, en même temps je tourne. Je recule, je tourne. Rétro à hauteur du feu. Ici. Autour de moi c'est bon. Et je recule et je contrebraque. Donc c'est important de faire l'un et l'autre, et pas l'un ou l'autre. C'est-à-dire que je recule et en même temps je tourne. C'est pas reculer ou tourner, c'est reculer et tourner. Sinon vous allez être en extérieur. Donc là c'est terminé, je vais venir immobiliser. Sous-titrage ST' 501. Donc vidéo terminée sur le crélo, les gens, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est vraiment de faire gaffe autour de vous, vous n'êtes pas prioritaire. Et surtout mettez bien le clignotant à l'avance, parce que imaginez que derrière, la personne ne comprenne pas ce que vous faites, elle ne vous laissera pas la place de manœuvrer. C'est une anecdote qui existe, puisque ça m'est arrivé il y a quelques années le jour du permis. Un élève particulièrement stressé sur cette manœuvre s'est arrêté à sens unique, sans mettre le clignotant. Évidemment la personne derrière n'a pas compris et l'a collé. Il n'avait donc pas la place de faire sa manœuvre, évidemment c'est lui qui a été éliminé sur la case communiquer avec les autres usagers. Donc j'insiste beaucoup, en 1 clignotant à l'avance pour dire que je cherche une place, en 2 je vérifiais autour de moi puisque je ne suis pas prioritaire, et en 3 simplement je commence à manœuvrer, mais c'est vraiment pas le plus important. Si vous réussissez pas du premier coup, rattrapez-la, attention à l'allure, ne montez surtout pas sur le trottoir, sinon évidemment c'est réservé aux piétons, donc c'est dangereux et éliminatoire. Faites-vous confiance, répétez-le, il n'y a rien de trop compliqué, et surtout reculer et tourner en même temps, c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. A plus les gens !